Hello les amis Comment ça va ? J'espère que vous allez bien Alors oui je me suis mis dans mon plus bel accoutrement aujourd'hui En mode Noël vibes Nouvel An vibes, non pas vraiment, plutôt Noël vibes Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre J'ai eu envie de faire un petit récap sur l'année 2019 Mais pas sur mes favoris en général J'ai eu envie de creuser un petit peu plus Et de faire quelque chose de plus original Peut-être qui change un petit peu Parce que je sais qu'en fin d'année Il y a beaucoup de personnes qui sortent ce genre de vidéos Mes favoris de l'année, tout ça tout ça Et pour changer un petit peu Je me suis dit moi je vais vous présenter mes dupes Préférez de l'année mes meilleures découvertes en termes de dupes Petit prix Au niveau du fond de teint j'avais fait une énorme bonne découverte Lors d'une vidéo sur le site Beauty Bay Je crois que c'était au mois de juillet Où j'avais testé pour la première fois Ce fond de teint de la marque Elegirl C'est le Pro Coverage HD High Definition Et il est genre génial les gars Je l'utilise toujours et encore C'est ni trop matte, ni trop glowy C'est vraiment l'entre-deux Qui se travaille à merveille Qui cache ce que je veux cacher Il est génial Et je trouve qu'il ressemble énormément à un fond de teint Qui coûte beaucoup plus cher C'est le Giorgio Armani Le très connu Luminous Silk Foundation Luminous Donc je vais appliquer les deux Pour que vous puissiez voir le résultat Ici ce sera le côté cher Et là le côté dupe Je vais commencer par le Armani Je vais étaler ça avec un pinceau Comme ça je vais prendre le pinceau Enfin un pinceau des deux côtés Et ce qui est bien avec ces deux là C'est qu'on peut venir mettre plusieurs couches Par exemple là Tout le reste ça me suffit Juste comme d'habitude Un tout petit peu de rougeur qui ressort Donc du coup J'ai juste à venir en mettre dessus Tout simplement Alors je sais qu'il existe des bases vertes Tout ça Mais très honnêtement Je pense que c'est par flemme encore une fois Mais voilà Moi il suffit que je mette deux couches A ce niveau là Et ça cache aussi quoi Donc C'est utile dans certains cas Mais je trouve que Quand on a des fond de teint Qui font le job Il n'y a pas besoin je trouve Et maintenant je vais faire L'autre côté Avec le Ele Girl Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve que c'est Le même fond de teint Très clairement En plus niveau teinte Là je suis vraiment J'ai vraiment pris les deux Qui sont exactement pareilles Parce que souvent Selon les marques On peut avoir un peu plus de soutons jaunes Ou pas assez Enfin voilà Mais là Franchement je trouve que même Niveau couleur C'est les mêmes Après pour la tenue Le problème c'est que moi Avec ma peau sèche Peu importe Le fond de teint En général Tout tient à peu près sur ma peau Donc je ne peux pas trop vous donner De différence entre les deux Chez moi les deux Ils tiennent pareil quoi Pour l'anti-cerne Les voici Donc le dupe C'est un Emma Donc c'est le No More Spot Concealer De la gamme vegan Qui est très très semblable Je trouve Au jouet Donc le nom C'est High Coverage Liquid Concealer Alors High Coverage Oui et non Je dirais Parce que Comme je trouve que ce sont des dupes Ce n'est pas non plus Celui-là a un rendu totalement caché Enfin voilà Ce n'est pas haut de couvrant Je trouve C'est moyen à moyen plus Selon la quantité Qu'on applique Il y a juste la différence Au niveau texture Celui-là est un peu plus épais Que le Emma Je vais commencer par le jouet Donc voilà pour le jouet Et maintenant je vais mettre Le Emma De l'autre côté Voilà au niveau Je remarque tout de suite En fait Il est plus fluide On va dire Mais Vous allez voir Au niveau rendu C'est très 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 semblable Avec mon grain de beauté horrible là Je le supporte de moins en moins Je le trouve de plus en plus moche Dites-moi si vous voyez une différence Je pense que c'est très très léger Alors attendez Je vais regarder de près Pour en trouver déjà Peut-être la seule petite différence Que je peux voir C'est vraiment dans le coin Ici Les veines bleutées Violacées ressortent Un tout petit peu Tandis que ce côté-là Je trouve qu'elle se voit Un peu moins Voilà C'est ce que moi je peux voir Dans le miroir Mais c'est Je trouve très léger Et je pense que C'est à cause de la teinte Qui est un peu plus Pêche Du côté jouet Maintenant On va parler D'une découverte récente Puisqu'il s'agit D'une poudre de chez Kiko De la collection de Noël Que j'ai testée Il y a tout juste un mois Et donc la poudre C'est une poudre Légèrement teintée Basique Pressée quoi Et en fait Je trouve qu'elle ressemble Beaucoup Au niveau rendu A la Charlotte Tilbury Une poudre Pareille Un petit peu teintée Beige comme ça J'avais beaucoup aimé Celle-ci dans le crash test Je vous avais dit Que elle floutait Vraiment ce qu'il fallait Sans faire trop Effet trop poudré Sans assécher ma peau Non plus Le seul truc embêtant C'est que ça C'est une édition limitée Donc c'est pas vendu Toute l'année A voir si la poudre En elle-même Se retrouve dans Un packaging plus classique Le reste du temps Je sais pas trop En fait dans une collection Permanente Bon moi vous savez J'applique toujours Ma poudre sur l'anti-cerne Avec ce gros pinceau là Je pense qu'on peut voir La différence Là c'est très lissé Photoshoppé Même au niveau des pores Ça les lisse Un petit peu Enfin Je trouve qu'elle est vraiment Super belle au niveau rendu Voilà et voilà Je vous laisse regarder Ce que ça donne Je trouve que Ça crée la même Le même grain de peau En fait C'est surtout ça Le gros point commun On va dire Entre les deux Maintenant je passe Au bronzer Alors là aussi J'ai trouvé un big dupe Je suis trop contente Alors également De chez Kiko D'ailleurs J'avais pu penser Mais oui C'est aussi un produit Kiko C'était la collection De cet été Comment ça s'appelle encore Sicilian Notes Voilà A voir si dans la collection Permanente Ils n'ont pas un bronzer Qui ressemble à ça Vous savez C'est les bronzers cuits Comme ça Avec des mélanges Un peu marbrés Un peu marbrés dedans Bref du coup Je le mets quand je veux Un rendu Un petit peu Peau bronzée au soleil Pas effet contouring Hyper marqué Vous voyez Avec ça je prends Un gros pinceau Je fais le fameux 3 Et je trouve Qu'il ressemble Très fortement A ce bronzer là Bonne mine soleil Mais pas un effet contour Et l'autre côté Avec le Kiko Concernant le rendu Un petit peu bronzé Lumineux Tout ça Soleil C'est la même chose Pour beaucoup moins cher Forcément Donc ça j'aime beaucoup Et en plus Celui-là Il a une odeur Qui sent très très bon Contrairement au Givenchy Qui sent Les produits Givenchy Mais c'est pas Un parfum qui change Tandis que ça Franchement Ça sent trop bon Maintenant je passe Au sourcil Alors j'avais fait une vidéo Sur le maquillage bis Je sais plus A quand ça remonte Peut-être cet été Ou ce printemps Je sais plus Mais dans tous les cas J'avais testé Un produit sourcil Que j'avais beaucoup aimé Et en fait C'est clairement Un dupe Du Kat Von D Donc c'est Le gel à sourcil Et là par contre Au niveau de la teinte Je trouve que ça se ressemble Vraiment Vraiment Vous voyez Bon selon comment On place avec la lumière Et tout Donc je vais commencer Par le Kat Von D Voilà donc Pour ce premier sourcil Et maintenant Je vais faire L'autre côté Voilà Déjà au niveau couleur Franchement c'est très 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 Semblable Il y a le soleil Qui n'arrête pas de venir Et de partir Ça m'énerve Pour une fois que je vais faire Me pas m'évoler Je me dis Ouais le temps Il va rester nuagé Toute la journée J'ai pas besoin Cela qui arrive Je deviens jaune On adore C'est pas grave Je vous laisse quand même Regarder les deux La seule différence Que je peux voir C'est qu'au niveau de la teinte Celui là Est légèrement plus chaud Que l'autre Ah oui ça J'ai hâte de vous montrer Au niveau des yeux Pour les palettes C'est une découverte dupe Que j'ai fait Là seulement Il y a quelques semaines Pourtant c'est des palettes Que j'ai testé cette année Forcément Et que j'avais jamais Fait le rapprochement Donc la palette chère C'est celle-ci De chez Natacha Denona Vous savez que C'est une marque Qui est assez onéreuse C'est des palettes Qui coûtent plus de 100 euros Elles sont vraiment Très très bien La pigmentation Tout ça Rien à dire Donc moi j'ai celle-ci Et le dupe les amis C'est celle-ci De chez Primark Est-ce que vous vous souvenez Donc forcément Au niveau du nombre de fards Ce n'est pas équivalent Mais les couleurs Vous allez voir que Regardez quand je mets les deux Il y a vraiment Certaines teintes C'est quasiment les mêmes Déjà cette orangée là Dans le coin Si je la mets à côté De cette orangée Au milieu Dans la Natacha Denona Franchement C'est très semblable Ensuite pareil Il y a cette teinte là Avec des petits sous-tons de prunes Un petit peu comme ça Regardez Avec le fard là Dans le coin Je les mets côte à côte C'est aussi les mêmes Aussi ce brun là En bas Le brun mat là Ben Regardez celui-là Pas comment vous montrer Mais celui-là Qui est au milieu Aussi celui-là Celui-là Celui du milieu là L'espèce de doré Un peu bronze Ben là C'est C'est quasiment la même chose Un peu plus lumineux En fait Je vais tester cette orangée Là que je vous ai montré En premier Qui se ressemble Dans les deux Au niveau couleurs Je sais pas si vous verrez Une réelle différence Par contre moi J'en vois une à l'application La Natasha Denona S'estompe Et se travaille quand même Un peu Je dirais pas mieux Mais plus vite En fait C'est estompé Genre en deux secondes Je continue Avec cette teinte là Du milieu L'espèce de doré bronze là Et je vais la prendre Au doigt Vous voyez la pigmentation Enfin Franchement Trop rien à dire Et maintenant Pareil au doigt Avec la Natasha Denona Alors la différence Là C'est les reflets On va dire Qui sont un peu plus Orangés Dorés de ce côté là Et là C'est un peu plus Pouet bronze quoi Mais je sais même pas Si vous verrez cette différence Si peut-être un petit peu Mais voilà Pour le rati Je vais prendre Cette espèce de prune Que je vous ai montré Tout à l'heure Et dans la Natasha Denona C'est donc cette teinte Juste ici Et pour la touche lumière Dans le coin interne On a ce blanc nacré Dans la Primark Et donc dans l'autre Pareil On a ce blanc nacré En haut Qui lui ressemble Fortement Est-ce que j'y vais au doigt Ou pas Trop joli J'adore Hyper lumineux Et l'autre Elle est toute aussi pigmentée Mais par contre Un peu moins lumineuse Est-ce que ça pourra se voir Il y a un peu moins de lumière Dedans que de l'autre côté Mais bon Ça se voit quand même Parce que c'est pigmenté Donc Bah écoutez Voilà pour les deux palettes Comme vous le savez Je teste de temps en temps Des cosmétiques coréennes Donc des marques coréennes Du site Yes Tai Et donc cette année J'avais fait une vidéo Je teste des produits What the fuck Un truc comme ça Parce que Les packagings sont originaux Tout ça tout ça Et j'avais trouvé Cette plume C'est Tony Moly je crois Et donc vous me connaissez Moi je suis une fan Des paillettes Stila C'est clairement un dupe Enfin voilà Un dupe beaucoup moins cher Parce que ça Ça vaut dans les 30 euros Il me semble Donc j'en mets Et ensuite J'estompe au doigt Bon c'est assez subtil Je n'ai pas mis une tonne non plus Et donc du coup Avec Les Stila De l'autre côté Hop J'en mets un petit peu Et j'estompe Et voilà Regardez les deux côtés Comment c'est joli J'adore ces produits Vraiment ces trucs là Ça peut vous faire Tout un make-up Parfois je mets même ça Tout seul Avec juste un trait de liner Là il y a un peu plus de En fait Les tailles de paillettes Ne sont pas les mêmes On a des petites Et des un peu plus grosses Tandis que là C'est les mêmes tailles Il y a tout partout Enfin voilà Après c'est vraiment Encore une fois Du détail Maintenant je passe au liner J'en ai un de chez Jouet C'est le kit un liner Je l'adore Franchement celui-là Je l'avais aussi commandé Pour ma vidéo Beauty Bay Au mois de juillet Il me semble Il est bien noir Il me tient Depuis le mois de juillet Je l'utilise Il est toujours aussi noir Mais j'en ai un autre Qui remplit toutes ses caractéristiques Également Encore une fois D'une marque coréenne C'est la marque Clio Voilà donc le rendu Même au niveau du noir En fait Ils sont tous les deux Assez mat Assez bien intenses Et ils passent Genre comme un rien Sur les paillettes Et maintenant Je vais terminer Avec les yeux Par le mascara Il y en a un qui est très récent Et un qui est un peu plus vieux Entre guillemets Mais en fait Je me suis rendu compte Que le rendu était les mêmes Et même la brosse Se ressemble fortement Donc celui que j'ai essayé Il y a une semaine Une semaine et demie C'est le Charlotte Tilbury Donc c'est le Legendary Lashes Volume 2 Et le dupe C'est le Total Temptation De chez Maybelline Moi perso Je l'aime beaucoup Et pareil Il a le même type de brosse En poils Alors les punaises Mises à côté Là on dirait la même Pratiquement Je commence cette fois-ci Par le côté Maybelline Je vais me rapprocher De bien près Pour que vous puissiez voir Le rendu Mais vous voyez Je trouve que ça déploie pareil En fait Ça fait pas de paquet Ça fait bien Effets fossiles Bien noirs Enfin vraiment Je le trouve très très bien Ces mascaras là Les rouges à lèvres Peut-être que vous vous en doutez Parce que c'est vous Qui m'avez donné l'idée On va dire Sans le vouloir Mais de ce dupe Quand j'avais en fait Fait ma vidéo Sur la collection de Noël Nars Il y avait celui-là Qui était magnifique Enfin qui est toujours magnifique Pailleté comme ça Comme un peu un tissu C'est vraiment Un genre de rouge à lèvres Que j'avais jamais vu auparavant Et dans les commentaires J'ai eu plein 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 De personnes qui m'ont dit Qu'il y a un dupe chez Kiko Et donc comme je l'avais eu par la suite En fait J'avais pu le tester Et c'est vrai qu'il se ressemble Très très fortement Là il y a juste des dessins dessus Le Nars n'a pas de dessin Mais les paillettes Et tout L'espèce de raisin tissu C'est exactement la même chose Du coup Je vais essayer de faire Moitié-moitié Bon alors l'application Du côté Kiko Comment vous dire Que je me suis clairement Fois rien C'est Mais je trouve qu'il est Un peu plus difficile Aussi à appliquer Un peu plus sec finalement Que le Nars Qui est un peu plus crémeux Le Kiko est légèrement Plus foncé Je dirais Mais après il y a des reflets Métalliques des deux Vous voyez Je trouve que ça brille pareil Il n'y a pas vraiment de différence J'en ai donc terminé Avec cette vidéo Où je vous ai présenté Mes meilleures découvertes En termes de dupes Pour cette année 2019 On trouve des pépites Vraiment à petit prix Je pense que maintenant Tout le monde le sait Donc voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas A vous abonner à la chaîne Si mes vidéos vous plaisent Je vous fais des bisous Et je vous dis A très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501